Bonjour, bienvenue sur ma page Savard pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 12 qui portera sur l'outil texte 3D. Dans cette leçon, nous allons voir les options l'outil texte 3D. Celui-ci permettra de créer du texte stylé ou alors extrudé, comme ci-dessous, vous voyez un exemple avec les options où vous pourrez sélectionner votre police, aligner le texte à gauche, à droite, et ainsi de suite. À gauche, vous avez une petite démonstration de ce qu'on va faire de ce pas. Voilà, donc sans plus attendre, allons dans SketchUp. Nous voici donc dans la fenêtre SketchUp. Vous voyez, je viens de faire une démonstration, enfin j'ai fait en fin de compte deux exemples. Vous avez un texte, on va dire, en forme pleine, et ici un texte en forme pleine et extrudé. Donc comme je vous disais ici, si on clique sur l'outil texte 3D, on a une nouvelle fenêtre avec des options qui apparaissent. Par exemple, on va taper, mettons, texte 1, tout simplement. Ici, en cliquant sur le bouton Fonte, vous pouvez définir, comme beaucoup de logiciels, le type de fonte. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez qu'à chaque fois que je clique sur ma famille de fonte, automatiquement, il me met à quoi ça va correspondre. Donc c'est assez intéressant. Alors là, je vous laisse vous amuser à découvrir comment ça va fonctionner, quels sont les types de police que vous pouvez rencontrer. Je sais qu'il y en a un paquet. Donc on va prendre, par exemple, celle-là, on prend n'importe quoi, on ne va pas s'embêter. Donc là, on quitte ici, il n'y a pas besoin. Vous pouvez ici aligner à gauche, au centre ou à droite. Donc par exemple, on va le faire au centre. Ici, on a vu le type de fonte. Ici, alors on va définir, mettons, pour commencer, on ne va pas définir de... En faire une, comment dire... Un texte sans extrusion. Donc, on décoche Extruder. Et on clique sur Placer. Là, automatiquement, vous voyez, vous avez votre texte qui n'est pas extrudé. Donc si je clique sur S, par exemple, pour modifier la taille, ça ne sert à rien. Par contre, si vous cliquez sur B pour le brush, rappelez-vous, on va prendre, mettons, cette couleur, on peut tout simplement peindre le texte. C'est-à-dire là, vous avez le fait d'avoir mis l'option plein, c'est que vous avez des faces qui sont créées entre vos différents traits. Regardez, maintenant, on va faire différemment. Je reprends ça. On va marquer texte 1, par exemple. Mais cette fois-ci, je vais décocher plein. Et là, vous voyez, alors maintenant... Mais là, on peut bien faire. On a juste le texte, mais vous vous rappelez bien qu'on ne peut pas appliquer une peinture sur des traits. On ne peut appliquer une peinture que sur des faces. Voilà, donc là, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire quelque chose comme ça. Bon, c'est un choix. Quoi qu'il en soit, le texte sera en noir et en noir et c'est tout. On ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas colorier, si vous voulez, les contours, c'est-à-dire les traits. Faisons la troisième option qui est la plus intéressante. Donc, on va l'appeler texte 2. Cette fois-ci, on va mettre un petit extrude de, mettons, 3 cm, tout simplement. Je place. Ah, autant pour moi, je recommence. Regardez pourquoi. J'appuie sur extrude, j'appuie sur plein et je remets texte 3D. Si, évidemment, vous faites, vous cochez la case extrudée sans cocher la case plein, votre extrude ne fonctionnera pas puisqu'un extrude a besoin de face, bien évidemment. Donc, je remets 2. Je fais placer. Et là, cette fois-ci, vous voyez, on a de l'épaisseur. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on me dit, ah, ben tiens, zut, ça ne va pas, mon épaisseur, ben, ce n'est pas assez épais. Vous appuyez sur S et là, vous voyez automatiquement, vous avez vos petits poignets où vous pouvez faire grossir ou diminuer l'épaisseur de votre texte. Ça, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, si vous regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit copier-coller. Donc ici, je fais ça. Donc, je fais un petit copier-coller. Voilà. Pourquoi je fais ça ? Imaginons, je veux colorier tout mon texte en rouge. Impeccable, mon texte est en rouge. Mais imaginons maintenant, je veux colorier que mon texte, que le E et le T en rouge. Donc là, je double-clique dessus, c'est comme un composant. Enfin, vous prenez votre peau de peinture avec la couleur rouge. Vous cliquez sur le E, vous cliquez sur le T. Mais attention, regardez bien. Là, il faut appuyer sur la touche Alt. Et là, vous voyez, vous aurez automatiquement la forme de votre lettre qui sera peinte entièrement. Je fais de même pour celui-là. Voilà. Imaginons maintenant, je veux un bleu. Donc, je fais, j'appuie sur ma touche Alt. Et vous voyez, automatiquement, celle-ci, ce n'est pas en bleu. Si je fais de même ici, aussi. Et si on fait pour ici, impeccable. Donc là, vous avez bien compris, comme j'ai fait un duplicate de mon objet, bien évidemment, ça a été répercuté. Puisque, fréquente, il faut bien comprendre que ça, c'est un composant. Rappelez-vous, un composant, si on ne rend pas unique, automatiquement, toute action faite sur un composant sera dupliquée sur l'autre composant. C'est un peu son clone. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur l'outil 3D. Ça suffit amplement. Mais vous voyez, déjà, on peut faire des choses assez sympathiques. Donc là aussi, si vous regardez ici, vous voyez, si je veux, comme là, il n'y a pas d'extrude, je peux, vous voyez, là aussi, faire des couleurs différentes. Ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Alors par contre, me semble-t-il, je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression, on ne peut pas modifier le texte 3D. C'est-à-dire que là, s'imaginons, vous vouliez marquer texte 3, vous ne pouvez pas. Il faut à chaque fois repartir de zéro. Ça, c'est le gros problème. Je pense qu'il existe des plugins, mais pour l'instant, je ne veux pas vous expliquer les plugins. On verra ça dans une partie ultérieure. Voilà, donc c'était la chaîne Savoir pour tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc cette vidéo a été réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye.